Musique Hello tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour un tuto d'Halloween Je vous en avais parlé dans ma vidéo de présentation sur mes créations d'Halloween de l'année dernière que j'allais refaire les fantômes pour pouvoir tester la pâte cernite translucide phosphorescente que j'avais commandée et je viens de la recevoir Donc je vais la tester avec ces petits fantômes Donc au niveau de la pâte, je vais utiliser celle-là et un peu de pâte beurk Donc voilà, on peut la voir au milieu Donc c'est de la pâte pour rembourrer, on va dire, voilà, pour éviter d'utiliser une belle pâte Par contre, je vais viser une pâte beurk un peu plus claire parce que je n'ai pas vraiment envie qu'on la voit à travers, surtout si c'est vraiment translucide Pour le matériel, je vais utiliser le rouleau, le scalpel, la lame, pinceau en silicone, butting tool, le posca noir pour pouvoir faire les yeux à la fin C'est plus délicat, je trouve, qu'une boule de pâte noire écrasée sur les yeux Je crois que j'ai tout dit, un piton ou un clou pour l'accrocher, c'est plus pratique Et pour le reste, attention quand on va faire le drap de ce fantôme-là La pâte se colle très facilement et en général, une fois que les deux parois se touchent C'est assez difficile de les décoller sans arracher la pâte Donc il faut juste être délicat à ce niveau-là Et pour le reste, essayez de faire à chaque fois deux fantômes identiques si vous voulez faire une paire de boucles d'oreilles Je vous laisse tout de suite avec le tuto Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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